hola amigos bienvenue sur la chaîne evi qui danse la chaîne de la clairvoyance et de la clairsentience j'espère que vous êtes dans de belles énergies en tout cas pour moi c'est un plaisir d'être avec vous ici à l'instant présent donc j'ai fait une méditation et j'ai choisi pour vous ces trois tas de cartes voilà cette méditation afin de me sortir moi de des énergies bonnes ou mauvaises de me sortir moi et de sortir pour vous de bons messages de vrais messages alors il s'agit bientôt de la rentrée pour certaines personnes elle a déjà commencé donc dans chacun sous chaque cocotte et se trouve un message à vous de vous positionner mes amis sur la cocotte blanche rouge ou grise je vous laisse choisir et nous allons commencer par la cocotte blanche alors la cocotte nous allons laisser ce petit message de la triade de côté nous allons prendre les cartes de le normand télémat le normand et nous allons voir ce que le télémat le normand a à nous dire ouf premier première image la faux un faux ci ou la fou le deuxième message les souris le troisième message le bateau le bateau et enfin la clé alors moi j'ai envie de vous dire tout de suite là avec cette carte ici cette carte ici j'ai envie de vous dire ici on sent que certaines personnes sont rongées par l'anxiété le souci ça dépasse euh comment on peut dire on peut dire ça ça dépasse le raisonnable vous êtes vous êtes vous êtes angoissé les temps qui courent les problèmes les soucis les enfants tout ça le travail vous a vous angoisse énormément vous vous avez des soucis voilà ça vous angoisse avec la faux comme ça placé j'ai envie de la prendre la faux et puis de couper bon ce message de la faux elle vous dit voilà alors on vous demande de couper avec ces démons avec ce qui vous inquiète couper court à tout ça plus vous allez couper court plus vous allez vous donner cette chance de surmonter ces problèmes et vous en avez la capacité pourquoi parce qu'ici vous avez la clé et la clé elle vous dit bah prenez la clé des champs et montez dans le bateau pratiquement hein c'est vraiment des un magnifique jeu hein montez dans le bateau prenez ce souffle divin et puis laissez-vous laissez-vous emporter par la vague par l'air marin même si c'est en vous ce souffle d'air il est en vous faites un voyage initiatique c'est beau c'est magnifique ces soucis et bien ils sont ils ont le poids que vous leur mettez allégez-vous allégez le bateau prenez l'air prenez la clé des champs ouvrez cette porte vous l'avez autour de votre cou cette clé soyez inconscient entrez en conscience les soucis oui mais là le voyage initiatique et l'amour sont là pour mettre de la légèreté dans tout ça il ne vous arrivera rien que vous ne vouliez vibrer dans des vibrations hautes voilà mes amis carte suivante et bien il s'agit de l'argent l'abondance la profusion le soleil la carte 19 la générosité envers vous envers les autres regardez c'est pas magnifique cette carte vous avez la générosité vous avez la valeur des choses vous connaissez la récolte et le croissement vous avez certainement envoyé des choses positives dans l'univers et ça vous revient voilà c'est une carte d'abondance c'est une carte j'ai envie de dire de retour normal ne vous focalisez pas dans vos problèmes mais allégez-vous et en vous allégeant vous laissez rentrer l'abondance tout est une question de choix nous avons le libre arbitre la divination ancienne des temps anciens l'astrologie le destin on vous demande de faire cas de la divination de l'astrologie ici nous avons le sagittaire le capricorne la vierge le verso donc faites confiance au ciel c'est presque ce que cette carte vous dit faites confiance au ciel à l'astrologie et à votre destin vous savez où vous allez et vous savez où vous devez aller normal vous avez le bateau voilà mes amis et nous allons enfin retourner la carte de l'oracle du sortilège l'oracle du sortilège c'est un sort pour ensorceler énergiser et inspirer votre propre sort nous allons voir quelle est cette demande que vous allez demander à l'univers un vœu que vous demandez à l'univers de se réaliser il s'agit du lâcher prise c'est magnifique le lâcher prise lâcher prise on vous demande voilà la phrase permet à la sagesse de demeurer mais la douleur cinglante je ne sentirai plus jamais là vous vous demandez vraiment vous demandez à l'univers la sagesse et vous demandez de vous enlever cette douleur cinglante et de ne plus jamais la sentir et oui j'ai envie de vous dire et de toi le ciel t'aidera et voilà donc dans ce dans ce petit message qu'est-ce qu'il y a et bien il y a les mots clés que vous allez mettre sur un papier et pendant trois nuits vous allez garder ce papier sous l'oreiller voici la dernière arcane et c'est la triade ici nous avons le couteau l'arme et oui vous faites du mal à vous même en fait regardez ici et ici c'est dingue votre plus grand ennemi j'ai toujours tendance à dire ça avec cette carte c'est vous cessez de vous faire du mal lâchez prise et la douleur cinglante vous ne sentirez plus jamais voilà mes amis ce tirage est maintenant terminé j'espère qu'il vous a apporté quelque chose en tout cas pour cette rentrée c'est le lâchez prise nous allons passer à la deuxième cocotte la cocotte rouge nous allons mettre le message de la triade en dessous et nous allons prendre le télérama le normand le télérama le normand qu'a-t-il à nous dire ? première chose le foyer la maison l'ancrage la cigogne et la chance c'est magnifique en tout cas la vie demande de vous ancrer là on vous demande de vous ancrer et si vous suivez votre bonne étoile pour cette rentrée la chance passera vous voir la cigogne vous apporte une bonne nouvelle serait-ce peut-être une maison l'achat d'une maison d'un appartement d'un bien immobilier en tout cas on vous demande de vous ancrer il est temps de vous ancrer là de rester là où vous êtes vous allez avoir une surprise peut-être un enfant peut-être une vie à deux un nouveau job une nouvelle maison un nouvel appartement un nouveau job peut-être un nouvel enfant peut-être le désir d'avoir un enfant en tout cas vous vous allez matérialiser ceci vous avez trouvé votre chemin de vie aujourd'hui il est temps pour vous de vous ancrer et puis vous avez la chance sachez saisir la chance quand elle passera près de vous parce qu'elle va passer elle va passer sachez la voir c'est un très beau tirage j'ai envie de vous le dire voici la carte qu'est-ce que c'est le retard alors cette carte qui est une très belle carte d'ailleurs alors c'est une carte qui nous annonce les contretemps du retard des déconvenus des ralentissements mais moi je vois autre chose avec cette carte avec ce que vous avez eu la chance j'ai envie de vous dire ne loupez pas le coche ne soyez pas non plus trop pressé faites attention aux précipitations mais ne loupez pas le coche voilà ce que cette carte me dit à moi et c'est ce message que je vais vous envoyer la chance va passer ne la loupez pas alors ensuite nous allons voir la divination des temps anciens et c'est le tirage au sort le hasard la chance le hasard alors moi je ne crois pas au hasard mais c'est une carte de divination des temps anciens donc nous allons respecter ça et nous allons vous dire je vais vous dire yes oui faites confiance au hasard parce que vous avez la carte de la chance et c'est très 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 possible que vous ayez double 6 ne loupez pas le coche franchement ne loupez pas le coche voici l'oracle des sortilèges et ce sont les sortilèges pour ensorceler énergiser et inspirer c'est pour vous c'est un sortilège que vous demandez à l'univers à vos anges gardiens à ce que vous voulez au divin si vous le voulez à Jésus en tout cas ça vous appartient ce message notez le bien sur une feuille de papier que vous placerez sous votre oreiller pendant trois nuits quel est ce message c'est l'amour non mais attends magnifique cette carte c'est l'amour alors vous certainement que par amour vous allez vraiment peut-être acheter une maison peut-être un enfant peut-être un enfant mais vraiment vous appeler l'amour ça c'est votre message personnel votre sortilège que vous allez envoyer dans l'univers voici ce sortilège Aphrodite je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est merveilleux merveilleux alors nous avons ici la triade et nous allons retourner la triade alors ici c'est la protection alors là double chance double jeu protection ici nous avons non seulement la protection divine vous êtes protégé quoi que vous fassiez de toute façon si vous croyez en votre ange gardien si vous croyez en vous si vous êtes bien enraciné et bien tout se déroulera selon votre volonté puisque vous allez croire en vous forcément et ici un petit aparté le mot nique ici en grec veut dire victoire j'ai envie de dire c'est une petite aparté ça c'est pour les prénoms qui me passionnent aussi les prénoms je vais prendre un prénom au hasard qui finit par nique il y a Dominique Véronique bon bref c'est des prénoms qui me viennent en ce moment dans la tête le nique ne l'envie pas de votre prénom avec vos amis votre famille peut-être mais dans la vie courante vous vous appelez Véronique par contre n'enlevez pas le nique parce que sinon ça fait Véro Véro c'est Véro aussi voyez et vous vous privez de la victoire c'était un petit clin d'oeil ayez confiance en vous j'espère que ce tirage vous a plu nous allons passer au dernier tirage avec la cocotte grise la triade ici et le télé malenormand le gentilhomme le gentilhomme il est magnifique regardez c'est comme il est beau ouh là là les poissons sont superbes ces cartes c'est des brèves énormément la tour vous la voyez bien là hop et le cercueil voilà alors ces 4 cartes ensemble avec le cercueil comme ça alors là il y a vraiment un cercueil dans un mausolée c'est vraiment le mausolée ici voyez-vous et pour vous c'est un deuil sous toutes ses formes alors j'ai envie de dire laissez le passé derrière vous mais vous avez perdu peut-être quelqu'un d'une maladie ou de vieillesse ou je sais pas mais vraiment il y a eu une perte une personne très chère peut-être qu'on vous a laissé de côté peut-être qu'une personne vous ne la voyez plus qu'elle est partie qu'elle vous a laissé voilà que sais-je encore vous avez peut-être dû abandonner votre commerce vous avez peut-être fait une faillite que sais-je encore vous avez dû devoir abandonner quelque chose en quoi quelque chose qui vous apportait qui vous avait dû vous séparer une idée un projet je sais que sais-je encore en tout cas c'est un deuil et sachez que ce deuil il faut vraiment il faut le laisser de côté maintenant il faut avancer c'est vrai qu'avec la tour infernale ici cette tour là comme ça cette forme là aïe 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 c'est les problèmes administratifs aussi et se sont dressés se sont dressés contre vous quelque chose que vous avez vous vous dresser contre vous pour certaines personnes j'ai envie vraiment envie de vous dire débarrassez-vous de l'autorité des documents administratifs soyez un plus indépendant moins influençable j'ai envie de vous dire ça voilà en tout cas avec les poissons c'est vraiment là vous avez besoin de vous libérer soyez léger soyez soyez confiant parce que vos efforts vont être fructueux vous allez peut-être rencontrer quelqu'un vraiment un ange qui va même pour un homme si c'est un homme vous allez rencontrer quelqu'un une femme ou un homme qui va vraiment vous soutenir qui va vous encourager j'ai envie de dire quelle belle rencontre en tout cas vous allez rencontrer quelque chose de très fructueux vous allez peut-être vous associer j'en sais rien mais vous êtes vous êtes vraiment c'est incroyable vous allez rencontrer l'amour le travail le soutien nécessaire et l'argent va rentrer vous vous construisez quelque chose de fort quelque chose qui va vous rapporter et peut-être même allez-vous vous associer en tout cas on vous soutient on vous aide deuxième message il s'agit de l'union c'est la folie quand même voilà je vous l'ai dit union association alliance complémentarité équilibre voilà on vous aide on vient on aide alors là croyez en l'avenir croyez en l'avenir vous ne serez pas seul vous n'êtes pas seul on vous aide et puis vous avez pris confiance en vous vous avez pris confiance en vous vous avez pris des bûches vous êtes relevé plus fort en tout cas pour vous il y a une union une belle union ici alors la divination des temps anciens et c'est la roue de la fortune elle est belle la roue de la fortune alors la roue de la fortune c'est des choses qui vont et qui viennent qui vont et qui viennent vous avez été au plus bas et vous remontez ne faites pas toujours les mêmes erreurs n'est-ce pas et faites confiance aussi au destin à l'univers qui en ce moment prend soin de vous et nous présente ici la roue de la fortune avec le petit lutin au dessus ce qui nous montre que vous êtes en haut le soleil la lune et les lions et comme nous sommes ici dans l'union dans la fusion et dans les choses positives pour vous c'est vraiment fructueux courage les amis et nous voici dans l'oracle des sortilèges les sorts pour ensorceler énergiser et inspirer votre propre message le lancer dans l'univers vous allez avoir ce message vous allez le marquer sur une feuille cette feuille la mettre sous votre oreiller pendant trois nuits quel est ce message et bien nous allons le découvrir ensemble il s'agit de l'imagination ah c'est trop beau l'imagination l'union ah là là c'est trop beau c'est trop beau trop magnifique alors on vous dit ici l'imagination me libère maintenant vous qui êtes divin je vous envoie mes remerciements voici ce que vous devez demander à votre univers à l'univers excusez moi c'est ce dont vous avez besoin imagination me libère maintenant vous qui êtes divin je vous envoie mes remerciements magnifiques et enfin la triade et c'est la tentation voilà la tentation dans la triade elle est dessinée avec une pomme avec un serpent avec quelqu'un de très émacié moi cette carte c'est vrai qu'elle peut faire peur mais moi non moi je trouve qu'elle a plutôt tendance à nous dire qui ne tente rien n'a rien et puis quand on voit ici tout ce qui est si fructueux j'ai envie de vous dire laissez-vous tenter sachez que vous avez une énorme chance prenez cette chance et laissez-vous guider voilà mes amis j'espère que ce tirage vous a plu en tout cas pour moi ce fut un grand plaisir de le faire pour vous je vous dis à très bientôt mes amis n'oubliez pas de liker de partager et de mettre des commentaires je vous dis à très bientôt adios amigos à très bientôt